Tu as beaucoup dépensé durant le temps des fêtes en ligne? Ta carte de crédit est devenue un peu comme ton mode de financement? Alors cette capsule est pour toi! Commençons par le début. Le crédit, c'est quoi? Le crédit, c'est le fait de pouvoir acheter ou emprunter un montant X, donc de l'argent, en sachant que tu vas devoir rembourser ce montant-là. Que ce soit en partie ou en totalité, il y aura un moment où tu devras rembourser ton montant. Les formes de crédit, il y en existe plusieurs. Entre autres, la carte de crédit ordinaire, entre 19 et 21 % d'intérêt que tout le monde peut avoir. La marge de crédit étudiante ou la marge de crédit ordinaire. La carte de crédit de magasin, comme celle qu'on peut avoir au Rona ou au Canadian Tire. Les prêts personnels. Le crédit deuxième, troisième chance. Si jamais tu as un dossier de crédit qui est plus ou moins bon, tu peux avoir accès quand même à cette forme de crédit-là. Le compte d'achat à crédit, qu'on voit beaucoup dans les électroménagers, les meubles, achetés maintenant, payés plus tard. C'est un peu cette forme-là qu'on reponnait dans le compte d'achat à crédit. Le crédit bail et finalement, la protection à découvert, qui te permet d'aller dans le négatif dans ton compte. Ce qui est important de retenir dans le fond, c'est que le crédit, c'est une possibilité. C'est ce que tu peux emprunter, pas ce que tu es obligé d'emprunter. OK, mais pour l'intérêt, qu'est-ce que c'est? L'intérêt, c'est le coût du crédit. Parce que si je te prête 100 $ et que tu me redonnes 100 $, ça ne t'a pas rien coûté de plus. Alors que si je te prête 100 $ en disant que je te charge 5 % d'intérêt par semaine, le montant que tu vas me devoir dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, va varier. Donc en fait, l'intérêt, c'est une garantie que se prend le prêteur lorsqu'il te prête un montant pour être sûr que tu vas lui remettre son argent dans un délai raisonnable. Ce qui est important de savoir aussi, ce qui va faire varier le coût de ton crédit, il y a quatre choses qui rentrent en ligne de compte. Le montant que tu vas emprunter, bien entendu, si tu empruntes 50 ou si tu empruntes 100 000. La période sur laquelle tu vas repayer. Est-ce que c'est pour une période d'un an? Est-ce que c'est sur cinq ans, sur six ans? Des choses comme ça. Le taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt de 2 % versus 8 %. Et finalement, la fréquence des paiements. Est-ce que tu fais des paiements aux semaines, aux deux semaines, au mois, sur ce montant-là que tu as emprunté? C'est tout ça qui va te permettre de savoir puis de mieux évaluer le coût de ton crédit final. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que plus ça te prend du temps à rembourser le montant que tu as emprunté, bien, plus ça te coûte cher. Fait qu'il mieux vaut faire vite. De l'argent, qui peut m'en prêter? Qui peut m'offrir du crédit? Plusieurs personnes peuvent t'offrir du crédit, que ce soit ta famille ou tes amis, que ce soit les institutions financières, les commerces au détail, comme Rona ou Canadian Tire, par exemple, des compagnies de finances, comme la cité financière ou la financière Fairstone, ou même les prêteurs sur gage. Pour les prêteurs sur gage et les compagnies de finances, il est important de savoir que ces deux-là ont besoin d'un permis de l'Office de la protection du consommateur pour pouvoir offrir ces formes de crédit-là. Donc, c'est important de le savoir et souvent, les taux d'intérêt peuvent être un peu plus élevés avec ces deux options. Une autre raison pour laquelle tu pourrais faire appel à ta famille, demande leurs conseils. Ils ont passé par là, tout le monde est touché par les finances. Fait que des fois, mieux vaut en discuter pour obtenir des conseils, de l'aide, des références et tout ça. Donc, n'hésite pas à en discuter. Ok. Puis, comment je fais pour éviter que ça me coûte un bras, une jambe puis un rein? Tout d'abord, pour éviter de te sur-endetter avec le crédit, il y a quand même quelques comportements de base. C'est-à-dire que tous les comptes qui sont à ton nom, ton compte d'hydro, ton compte de téléphone, des choses comme ça, il faut que tu les payes. Mais il faut que tu les payes à la date demandée et le montant qui t'ont été demandé aussi. Ça, c'est toujours inscrit sur ton relevé, sur ta facture, peu importe. Ensuite, pour ce qui est de ta carte de crédit, paye-la elle aussi. À la date demandée, le montant demandé, il vous demande toujours un minimum. Mais l'idéal, si tu veux vraiment t'éviter beaucoup de frais de crédit, paye-la le plus rapidement possible. C'est-à-dire que dès que tu achètes quelque chose avec ta carte de crédit, lorsque tu arrives chez toi, tu devrais être en mesure de le repayer immédiatement. La carte de crédit, je vous rappelle, c'est un mode de paiement et non pas un mode de financement. C'est-à-dire que quand j'achète avec ma carte de crédit, je devrais avoir quand même l'argent dans mon compte, mais décider d'utiliser ma carte de crédit pour le plaisir, pour apprendre à l'utiliser tranquillement, pour me faire un nom. Donc, c'est vraiment très, très, très important de toujours la repayer. Pour savoir si tu as un bon ou un mauvais crédit, il y a trois choses que tu peux regarder. Tout d'abord, il y a le dossier de crédit. Dans ce dossier-là, il y a le résumé un peu de tous tes antécédents en matière de crédit et de paiement. Donc, tout ce qui est à ton nom, tous tes comptes d'Hydro, d'Internet qui sont à ton nom, est-ce que tu les payes, est-ce que tu les payes à temps, est-ce que tu payes le bon montant. Donc, c'est tous ces renseignements-là qui se retrouvent là-dedans. Et ça, c'est Equifax ou Transunion qui les conseillent. Ensuite, tu as la cote de crédit. La cote, elle, elle est attribuée par le prêteur. Donc, je vais voir une institution financière, je vais voir une compagnie qui finance. Ils vont m'attribuer une cote. Suite à leur lecture de mon dossier de crédit, ils vont pouvoir dire « OK, on pense que tu es un risque ou non. » Et ça, ça va donner ton pointage de crédit. Donc, ton bulletin final. Est-ce que tu l'as passé ton année ou est-ce que tu ne l'as pas passé à l'école? C'est un peu la même chose. Ton pointage de crédit, c'est finalement, malgré les pépins, malgré telle ou telle situation qu'il y avait dans ton dossier qui se sont répercutées sur ta cote, au final, est-ce que le prêteur va accepter de te prêter de l'argent ou non? Donc, voilà. Mon dernier petit truc, emprunte seulement l'argent que tu as besoin. Arrête d'essayer d'emprunter plein, 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 plein d'argent pour le plaisir. Emprunte ce dont tu as besoin. Et surtout, surveille ta situation financière si tu as des problèmes. Finalement, si les finances, ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder les émissions de Pierre-Yves McSween qui s'appelle L'indice McSween ou même à lire ses livres. Ce sont tous des livres très intéressants pour tes finances personnelles et pour tes connaissances générales. Si t'en écoutes, n'oublie pas que tu peux visionner toutes nos vidéos. On espère que ça va revaluer le détour. N'hésite pas à demander de l'aide au carrefour.